Donc on commence, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est ça qui est un peu gênant avec le monde virtuel dans lequel on se dirige, c'est que quand on est sur le virtuel, la concentration elle est moindre, parce qu'on peut très bien écouter le darts et faire autre chose en même temps, être en caleçon, être en pyjama. Et en plus, avec Internet, on ne peut prendre que des informations. On ne peut prendre que des informations. Tout le reste, on ne peut pas le prendre. Si tant est que le professeur soit quelqu'un sur qui on peut prendre exemple, qu'il soit un kudwa, donc on peut prendre exemple sur son comportement, ce qu'on dit sur ses ahwells, son comportement, est-ce qu'il est ponctuel, est-ce que c'est quelqu'un de rigoureux, toutes les bonnes habitudes qu'il peut avoir. Et tout ça, en réalité, c'est le plus important quand on prend la science avec quelqu'un. Donc quoi qu'il en soit, nous on continue, Inch'Allah Ta'ala. Il y a beaucoup de frères en ce moment, je sais que c'est entre guillemets la mode de faire des cours préenregistrés que tu fais tout seul dans ton coin et que tu envoies comme ça aux gens et que les gens puissent se regarder par après. Mais tout ça, en fait, moi, je trouve que c'est de plus en plus, déjà qu'on est déjà dans le virtuel, encore plus virtualiser en fait les choses. Ça veut dire qu'on n'est même pas, on ne parle même pas au même moment, c'est-à-dire le moment où le prof y parlait, s'il y a un autre moment dans lequel toi t'écoutes, ce n'est pas le même jour, ce n'est pas le même. En tout cas, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de communication, je ne suis pas très fort dans les réseaux sociaux, etc. Mais bon, c'est la constance qui paye, d'accord ? C'est la constance qui paye. Et de toute façon, comme on a dit, si on attend après les gens, en fait, que ce soit dans Digne et que ce soit dans Dunia, de toute façon, on n'avancera pas. Moi, je me souviens, quand j'apprenais le Qur'an, je sais qu'en réalité, j'avais ma motivation que j'ai eue par la grâce d'Allah Ta'ala. Et quand j'étais sur mon chemin, j'aurais bien voulu que d'autres personnes soient avec moi, aillent apprendre le Qur'an avec moi, qu'on est mémorisés ensemble et qu'on continue à étudier ensemble. Mais sur ton chemin, tu ne vas pas toujours trouver des gens qui sont motivés comme toi, tu vas être motivé à ce moment-là. Donc, si j'attends après les gens, si j'avais attendu, je n'aurais pas avancé. Et c'est pareil pour le reste, en fait. Donc, à partir du moment où on commence à attendre les gens, c'est là où on va nous-mêmes être pénalisés, en fait. Donc, on continue. Ici, donc, nos explications de ce livre très, très, très important, El Mouhaddimat. Donc, les introductions avant d'étudier la Aqidah Asha'ariya. Alors, c'est une introduction qu'on va faire simplifier, d'accord ? Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le but, ce n'est pas de donner trop d'informations. Normalement, c'est des Mouhaddimat qu'on étudie, en fait, en deuxième étape, si vous voulez. Donc là, c'est comme si on a sauté une étape. Mais comme c'est une Mouhaddimat, normalement, ça se fait en premier. Mais déjà, quand on apprend l'Aqidah, à la base, on n'a pas nécessairement besoin de ces Mouhaddimat-là. On va direct dans le but du sujet pour qu'on connaisse Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on rentre direct dans le but du sujet. Mais on fait quand même ces Mouhaddimat parce que le but, incha'Allah ta'ala, c'est de… la qualité sur le long terme et que ceux qui suivent ces cours, biiznillah, en français, puissent avoir des bases. Et je rappelle toujours que le but, c'est de vous faire comprendre que sans l'arabe, on aura toujours un problème. Donc, on essaie vraiment de… Tous ceux qui m'écoutent, je leur demande de faire l'effort pour apprendre l'arabe. D'accord ? Parce que d'ailleurs, la première cause d'égarement et d'innovation, comme on va le voir dans un autre chapitre, c'est le fait de ne pas maîtriser précisément la langue arabe. Ça, c'est parmi les causes qu'on va voir. Il y a un chapitre qui traite des causes de la mécréance et des causes des innovations. Parmi ces causes, c'est le fait de ne pas maîtriser la langue arabe. Et bien évidemment, tout le monde ne peut pas être expert de la langue arabe, mais que chacun fasse son maximum. Celui qui peut maîtriser le balara, la grammaire, la conjugaison, connaître les mots arabes précisément, qu'il le fasse. Et c'est eux, de toute façon, les ulamas, pour eux, c'est obligatoire. Et alors, quelqu'un qui parle sur l'aqida ou sur le fiqr, obligatoirement doit être savant dans la langue arabe en détail. Mais après, chacun fait en fonction de sa capacité. Donc ici, on ne va pas résumer le premier chapitre qu'on a fait. On ne va pas résumer le premier chapitre qu'on a fait. La vidéo va arriver, Inch'Allah. Et ces sujets, de toute façon, qu'on a cités dans le premier darse, en fait, ils seront amenés à être développés plus tard. Mais ce qu'on a dit, Inch'Allah, c'est suffisant. Donc, on arrive au deuxième, à la deuxième muqaddima. La deuxième muqaddima, dans la science de l'aqida. Mais cette muqaddima-là, comme on a dit, ces muqaddimats, elles sont valables pour la science de l'aqida. Ce qu'on pourrait appeler « ilm al-kalam ». Mais « ilm al-kalam », on répète encore et toujours, c'est le fait de défendre le dogme orthodoxe islamique avec des arguments de la logique. Et notamment, cette science-là, les Acha'ira, Matouridia, l'Ahl Sunna, peut-être pas les Hanabila qui, eux, ne rentrent pas là-dedans, parce que leur madhrab, c'est le soukout, et c'est ça la base. Mais quand il y a eu l'apparition des innovateurs, notamment des muqtazilats, des jahmiyats, etc., eh bien, il a fallu utiliser ces outils, ces armes, justement pour remettre à leur place les muqtazilats. Parce que la plupart de ces sujets-là, ils ont été conçus pour remettre en place les muqtazilats, qui avaient, à un moment donné, comme vous le savez, un grand pouvoir, ceux qui ont éprouvé l'imam Ahmed, l'imam Ahl Sunna, sur des questions liées à leur dogme. Mais l'imam Ahmed, lui, c'était el-Soukout, et il avait bien raison, c'est ça le chemin des salafes. Là, à l'instant, il y a un frère, il parle poliment, mais bon, ça se voit que, bref. Mais là, on est en train de tourner autour du pot dans la discussion, parce qu'on parle d'Ibn Taymiyyah, etc. Il me dit, oui, je dis qu'Ibn Taymiyyah, les gens l'ont mis en prison. Les savants de sa génération l'ont mis en prison à cause de ses déviances dans l'aqidah, au sujet d'Allah, au sujet du prophète, et même au sujet du fiqh. Mais il dit, alors, dans ce cas-là, si on a mis l'imam Ahmed en prison, donc ça veut dire que lui aussi, c'est une preuve qu'il était égaré. Vous voyez comment aussi les gens font des comparaisons qui sont, en réalité, c'est facile à comprendre. Oui, il a été en prison, mais il a été mis en prison par des innovateurs, qui sont Muqtazilat. Mais l'imam Ibn Taymiyyah a été mis en prison par qui ? Il a été mis en prison par Arsoud. À son époque, il y avait Ibn Hajar, il y avait Subki, il y avait Ibn Arafah. Peut-être que les gens ne connaissent pas, mais c'est des montagnes de sciences aussi. Pour ne pas comparer, oui, les deux ont été mis en prison, mais pas pour les mêmes raisons. Et l'imam Ahmed, personne ne remet en cause son statut d'imam suivi. Mais Ibn Taymiyyah, il a été remis en cause. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de traiter ces sujets. Donc, ce sujet, c'est En fait, les différentes écoles ont sujet des actions. En fait, c'est un sujet très important. Il s'agit des actions des animaux, que ce soit des êtres humains ou des animaux. C'est-à-dire les actes que les créatures font, les animaux font, les créatures font, hommes ou animaux. Donc, les actions des personnes. Est-ce que c'est nous qui faisons nos actions nous-mêmes ou est-ce que Allah, Azza wa Jal, c'est lui qui a créé, comme Allah le dit, il nous a créé nous et nos actions. Donc, nous, on ne fait rien du tout. Ou alors, c'est un juste milieu entre les deux. Donc, C'est un sujet que je pense qu'on a tous entendu parler, mais on a toujours besoin d'étudier pour être précis. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que normalement, quand on étudie ces choses-là, c'est vraiment, c'est du par cœur. C'est comme ça que les savants ont toujours étudié. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas construire derrière et avoir une science vraiment solide. Ça, je vous le dis, avec ma modeste expérience, on peut dire depuis 20 ans dans Talab el-In, c'est une grosse lacune si nous, on n'apprend pas les choses par cœur, même si on l'a étudié. Parce que moi, j'ai étudié ces sujets-là. Quand je reprends mes cahiers, mes classeurs et je réécoute les doulots, ce que je faisais, je dis, mais j'étais où ? J'étais où pendant qu'ils faisaient le Tars ? Parce que la moitié, tu as oublié, ou plus. Je dis, mais si je maîtrise tout ce que je suis censé avoir étudié, mais je suis un krach. Or, ce n'est pas le cas. On est là, on assiste aux cours, le prof, il parle, et nous, on ne révise pas, on n'apprend pas. Donc, malheureusement, même si tu apprends 20 ans et 40 ans, tu auras toujours des lacunes. Ce n'est pas le problème d'avoir étudié. On a tous étudié. Mais comment on a étudié ? C'est ça le problème. On a fini le livre Ta'alim et Mouta'alim. Il traite ces deux problématiques. Non seulement, mécaniquement, on a une mauvaise méthode pour retenir les informations, et spirituellement, on a un problème aussi. Parce qu'on apprend, mais on n'a pas le fruit et le comportement qui va avec. Donc, en fait, on a tout faux. On ne tire aucun profit de notre îlme. Pourquoi ? Parce qu'on a la mauvaise méthode. Et encore, c'est pour ça que j'aimerais bien que ceux qui suivent ces deux hausses, on essaie d'être assidus et de bien assimiler tout ce qui est dit. Donc, ça, c'est du par cœur qu'il faut. Qu'est-ce que c'est l'Jabriya ? Donc, l'Jabriya, ils disent que tous les actes que nous faisons se font avec la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit azaliya, c'est celle qui est éternelle, de toute éternité. Sachant que, là, c'est qu'une introduction, mais quand on étudiera l'aqidah, on saura qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier sans commencement, comme on l'a dit au darse précédent. et tous ces attributs sont sans commencement. Donc, il est qu'adir, sa qu'adir, elle n'a pas de début. C'est ça qu'on dit azaliya. Donc, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est elle qui agit sur nos actes, tous nos actes que nous faisons, selon eux, c'est que ça qui agit sur nous. sans que ce soit lié à la qudra haditha, c'est-à-dire la force qui est, elle, créée. C'est-à-dire que Allah a créé en nous, Allah a créé en nous une force, c'est Allah a créé qui l'a créée, et donc, eux, ils renient cela. ils disent que non, nous, on n'a aucune puissance. Donc, tout ce qu'on fait, comme quand tu trembles, les mouvements que tu fais quand tu dors, etc., et même les actions qu'un animal fait, il le fait parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle. Et pareil, nous, les êtres humains, quand on fait une chose ou qu'on ne la fait pas, finalement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous force, en fait, à faire cette chose-là. Donc, ça, bien évidemment, c'est un égarement et une mauvaise compréhension des textes parce que si tu écoutes ces gens-là, ils vont te sortir des textes, d'accord ? Il y a des textes de Allah Azza wa Jalla nous dit « Wallahu khalaqakum wa ma tafa'aloun » « Allah, il vous a créés, vous, et ce que vous faites, etc. » Et tous les versets qui vont dans ce sens-là. Mais les ulamas, c'est ceux qui réunissent tous les textes et qui nous donnent le concentré pour avoir la vérité. En tout cas, l'imam, au sujet du titre de ce chapitre, comme je disais, ce chapitre concerne… Donc, « Ilm al-Kalam », quand on dit « Ilm al-Kalam », comme on vient d'expliquer, c'est des choses, en fait, qui ne dérogent pas. C'est-à-dire que c'est comme 1 plus 1 égale 2, d'accord ? Donc, celui qui se trompe sur ça, il est soit innovateur dans le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire les jabriyats, on les considère comme innovateurs, non pas comme les créants, d'accord ? Mais sinon, les choses qu'on décrète par la raison et qui ne peuvent pas déroger, comme le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le premier sans commencement, eh bien, celui qui contredit cela, eh bien, il est le créant. Et c'est un chapitre aussi qui concerne l'usul-fitr, donc c'est des choses qui ne dérogent pas non plus, comme le fait de dire que le ijma'a, c'est une preuve, une preuve, une preuve qui est… qu'on ne peut pas renier. et que le khabar wahid, c'est hudjah, contrairement à ce que les gens disent sur l'ashahira, comme quoi, ils ne prennent pas le khabar wahid. Et au niveau du fiqh, aussi, il y a des choses qui sont… qu'on ne peut pas renier, comme le fait que le zina, c'est haram, etc. Donc, ce chapitre-là, il est de cet ordre-là, c'est-à-dire que tout ce qui est dit ici, c'est des choses qui sont des bases claires, c'est-à-dire que quand on réfute les jabriyyah, c'est déjà avec la raison. Là, on est dans la raison, en fait, avant même de ramener les textes. D'accord ? Avant même de ramener les textes, c'est… on donne les preuves par la raison. Donc, wa al-qadariyyah, mazhab al-qadariyyah, yaqouloun, wujud ul-af'al al-ikhtiyariyyah bil-kudra al-hadithah faqat mubasharatan au tawalludan. Donc, les qadariyyah, c'est le contraire. C'est des gens qui disent que tout ce qu'on fait, c'est nous-mêmes qui le faisons. Wujud ul-af'al al-ikhtiyariyyah. Donc, les af'al al-ikhtiyariyyah, c'est les actes qu'on fait par notre choix bil-kudra al-hadithah avec la puissance qui est créée, donc la puissance de l'être humain. D'accord ? La puissance qui est créée comme le sam'a ou le basar de l'être humain. L'être humain, il entend, il voit. Allah azawajal, il entend, il voit. L'être humain entend, voit, mais la différence c'est que l'être humain, c'est un sam'a qui est créé. D'accord ? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, il voit de toute éternité. donc c'est el-kudra al-hadithah faqat, mubasharatan au tawalludan. Quand ils disent mubasharatan au tawalludan, ça veut dire soit c'est un acte que tu fais toi-même ou alors tawalludan, c'est que tu prends par exemple un pistolet par exemple, tu appuies sur la gâchette, la balle, elle part, elle arrive dans la tête de la personne. Donc ça aussi, c'est toi qui as engendré tawallud, ça veut dire engendré comme enfanté, tu as enfanté cet acte, engendré cet acte, c'est-à-dire que c'est toi qui as tué cette personne. Donc pour eux, quand tu tires au pistolet et que tu tues une personne, c'est toi qui as tué la personne. Et ça aussi, on refuse cela. Alors que les gens de la Sunna disent que, et sur ça, je pense qu'il n'y a pas de divergence même avec avec les salafis. Sauf que, bon, j'ai envie de dire que ici, avec le mazhab, c'est beaucoup plus précis et quand on voit, je n'ai pas envie de rentrer dans les chourouhs et dans les détails. Peut-être qu'on va lire un peu les chourouhs parce que ce n'est pas super long et c'est vraiment très intéressant. Mais tout ça, b'ithnillah, je vous invite vous-même à ceux qui sont arabophones ou d'autres ou si vous avez ceux qui ne sont pas arabophones, s'il y a des choses déjà, que ce que je dis là soit bien compris et après, par la suite, b'ithnillah, on détaillera, ne vous inquiétez pas sur ça. Parce que je voudrais préciser que ce sujet-là, c'est le premier sujet, Allahou A'alam, où il y a eu des divergences entre les sahabas du vivant du prophète A'alam. Et c'est sur ça quand le hadith qui dit que deux personnes étaient en train de polémiquer sur le Coran, un disait Allah, il a dit ça et l'autre dit non, Allah, il a dit ça et le prophète A'alam est arrivé très en colère. Il leur a jeté de la terre sur eux, il leur a dit ce que vous faites là, c'est ce que les gens qui nous ont précédés ont fait et c'est ça qu'il les a perdus, le fait de polémiquer sur le livre d'Allah et de polémiquer même avec les prophètes au final. Il a dit ce que vous connaissez du Coran, ce que vous connaissez du Coran, dites-le. Et ce que vous ne connaissez pas, laissez aux savants de vous donner la réponse. Eux, ils vont savoir comment répondre. D'accord ? Il a dit les versets du Coran se confirment les uns les autres et non le contraire. D'accord ? Et ça, c'est à prendre. Et ici, donc, ahl sunna, il dit, c'est qu'est-ce qu'il dit ? le sunna, c'est que tout ce qu'on fait, effectivement, tout ce qu'on fait, c'est Allah qui a créé nos actes. mais au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ses actes, c'est le moment où nous on fait ses actes avec cette capacité créée. La capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala est un créé de toute éternité. Nous, nous avons une capacité qui a été créée, que Allah nous a donnée. Donc, au moment où nous, on fait un acte, au moment où Allah crée cet acte, c'est le moment où nous, on fait cet acte. C'est comme pour le, comme on parlait de les choses, il y a par exemple que le feu brûle. Quand on parlait des esbab, parce que c'est, quand on parlait des esbab, c'est les choses, elles font c'est-à-dire au moment où le feu touche la feuille de papier, Allah subhanahu wa ta'ala crée les feux de brûlée. Donc, c'est à l'endroit, à l'endroit où se produit la relation entre la cause et les faits, Allah, il crée les faits. Mais, comme on a dit, en aucun cas, nous devons croire que le feu brûle par lui-même. Mais, au moment où le feu touche la feuille de papier, Allah crée les feux de brûlée. C'est ça. Et c'est ça qui est la même chose avec les actions. Quand on dit c'est-à-dire au même moment où Allah crée nos actes, c'est le moment où nous, on fait l'acte. Donc, on fait l'acte, les actes que nous faisons par notre choix avec la puissance qui est créée en nous. la ta'athir alaha mubasharatan wa la tawalludan. Donc, il n'y a aucun effet entre nos actes et les conséquences, entre les causes, entre nos actes et les effets sur les choses, ni directement, ni par engendrement. Donc, ni directement quand tu vas, par exemple, avec, je ne sais pas, avec ce que tu vas faire comme acte sur toi-même, etc. ou quand on dit tawalludan, ça veut dire quand tu vas prendre comme on a donné l'exemple, tu vas jeter une pierre, par exemple, tu vas prendre la pierre avec ta main, tu vas la jeter au moment où la pierre quitte ta main, si elle arrive sur la tête d'une personne et que ça la tue ou que ça la blesse, eh bien, c'est ça qu'on appelle tawalludan, c'est que tu as engendré cet acte-là. Mais même cet acte-là, en fait, en réalité, il est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il y a des versets du Coran qui vont dans ce sens-là. وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنْ اللَّهَ رَمَا Tu n'as pas jeté au moment où tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Comme à la bataille de Ahzab, lorsque le prophète, a pris dans sa main une poignée de sable et il l'a jeté, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent, Allah a envoyé beaucoup de vent, il a jeté en faisant une doa, en disant que vous allez être détruit, et cette simple poignée de sable a fait fuir tous les coalisés pour comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Et en vérité, ici, on est dans un sujet qui est censé être théorique, mais quand on médite sur ça, ça nous fait augmenter notre iman parce qu'on se rend compte et ça ne ramène que quoi ? Que de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, en fait, je fais exprès de ne pas lire le char pour ne pas que ça devienne trop fastidieux, je me contente de ce que j'ai retenu et ce que je peux vous dire, mais biiznillah, de toute façon, quand on étudie la aqidah et quand on étudie le chapitre de Qadar, donc on reviendra sur tout ça. Mais le fait de connaître et de méditer sur ces points-là, ça nous ramène vraiment de la soumission et un goût dans l'adoration. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent dans le char que les gens de la sunnah qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, haqiqa, on pourrait dire que c'est les termes, là, on rentre peut-être dans les termes qui sont les termes de soufi. Quand on dit l'haqiqa, ça veut dire que c'est la vérité des choses. La vérité des choses. La vérité, c'est ce qu'on vient de dire comme verset. Ce n'est pas toi qui as jeté quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Ça, c'est la vérité des choses. Mais il y a aussi le charia. Un des problèmes des soufis aussi, c'est que des fois, ils restent bloqués sur le charia. Non, c'est Allah qui fait tout. Et ils oublient le charia, c'est-à-dire que les causes que Allah nous a demandé de faire. Là, le prophète il était dans le djihad, donc il se doit de combattre, de se préparer, etc. Donc le charia, c'est de jeter, de jeter quelque chose, de se préparer, de s'armer, comme dans la même surat Anfal, Allah, je me dis, si je ne me trompe pas. Allah nous dit et préparez tout ce que vous pouvez comme force. Mais qu'est-ce qu'on dit ? Mais la vérité, c'est que ça, c'est le charia. Préparez tout ce que vous pouvez comme force. Mais le haqiqa, c'est quoi ? Ça, c'est qu'il faut faire les causes. Donc, les sunnas, ils ont relié les deux. Les haqiqa des guerres, n'est-ce pas, bactériologiques, vous comprenez ? Toutes sortes de guerres, propres ou pas propres. Mais nous, dans l'islam, on se bat de manière juste, j'ai envie de dire. Dans l'islam, on n'a pas le droit d'utiliser des armes chimiques. Bref, et donc, pour faire peur, pour terroriser. Le mot irhab, ça veut dire terreur. Pour faire peur aux ennemis d'Allah et à vos ennemis et d'autres que vous ne connaissez pas. Allah les connaît. Et tout ce que vous faites comme bien, tout ce que vous faites, comme bien, Allah le sait. C'est là toute la subtilité. C'est que nous, on fait des choses et c'est à travers ça qu'Allah, il nous récompense. Qudrati haditha la ta'athira la ha la mubacharatan wa la tawalludan. Na'am. Ni directement ni indirectement. Na'am. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Oui. Donc, écoutez cette phrase. L'Ahl Sunna, en réalité, nous sommes des personnes qui sommes majbour fi qalibin muhtar. Majbour fi qalibin muhtar. En vérité, on est des des gens, on est forcé, on pourrait dire mujbar, comme si on était d'accord avec les jabriyyah. Oui, Allah, c'est lui qui fait tout en réalité. C'est la réalité, c'est Allah qui crée tout. Mais dans une apparence de personne qui a le choix. Dans une apparence de personne qui a le choix. Et tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour fermer la porte aux muhtazilah et les jabriyyah. D'accord ? Mais c'est la réalité. Et c'est ça la réalité des choses. C'est que nous sommes en vérité, Allah a créé tous nos actes, mais en apparence, fi nefsil amr, fi nefsil amr, en vérité, on est, c'est Allah qui nous contrôle tous nos actes. Tout ce qu'on fait, c'est Allah qui contrôle. Walakin fi waqe'il amr, c'est nous qui avons le choix. Et ça aussi, c'est des termes importants. Tout ça, en fait, c'est des terminologies qui sont hyper importantes de comprendre par la suite. Et je vous dis, les frères, wallahi, toutes les divergences qu'on va trouver par la suite, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le fiqr, eh bien, il y a, bi'iznillah, la réponse et la solution à toutes ces divergences si on comprend tout ça. Donc, mes frères, le ilm qu'on apprend, wallahi, ce n'est pas pour chercher des problèmes. Wallahi, c'est pour régler des problèmes. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas ces maîtrises de ces sciences-là, eh bien, les problèmes, ils perdurent. Et non seulement les problèmes, ils perdurent, et après, c'est les cœurs qui se... c'est la haine qui vient entre les personnes pour rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, on n'a pas de... Et quand la haine, elle vient, la violence, elle vient, c'est parce qu'on n'a pas réussi à parler. C'est connu. On ne va pas faire de la psychologie, mais la violence verbale et la violence même physique, elle vient lorsqu'on n'arrive pas à mettre des mots. Naam. Toutes ces sectes ont vu le jour au temps des sahabas. Non. Mais il y a des bases, en fait, à l'époque des sahabas. Les bases sont très... sont venues très tôt. Les khawarijs étaient à l'époque des sahabas pratiquement. Comme on a dit là, le qadar, par rapport au qadar, ça s'est apparu très tôt. D'accord ? Donc, voilà. Voilà. Donc, je disais que toute cette science-là... Un point très important, il y a ce qu'on appelle nafs al-amr et ce qu'on appelle waqir al-amr. Comme, en fait, vous savez, au ramadan, quand on nous dit que si on ne voit pas le hilal, alors on ne jeûne pas. Le hilal, fi nefs al-amr, je ne sais pas comment traduire. En vrai, le hilal peut être là, donc normalement, on devrait jeûner. Mais fi waqir al-amr, ce que nous, on voit dans le waqir, dans le concret, c'est qu'il y a un nuage qu'on ne voit pas. Et Allah, Azza wa Jal, nous juge sur waqir al-amr et pas sur nefs al-amr. Il nous juge sur ce que nous, on peut voir et sur ce qui se passe concrètement. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà. Et ça donne, et vous savez justement dans les do'as, do'as des pieux soufides qui connaissent Allah, s.w.t, quand il parle avec Allah, justement, il parle avec Allah, s.w.t, en mettant, en évidence ce point-là, qu'en quoi il y a Allah, tu nous as créés et si nous, en fait, on te désobéit, c'est parce qu'en fait, on a désobéi à cet appel du iman que tu as créé en nous. Mais en réalité, lorsqu'on désobéit, on n'a pas désobéi à ce que tu nous as prédestiné. Alors, ou Allah, efface ceci avec cela. Tu as prédestiné que tu vas pardonner, donc, et tu as prédestiné qu'on va faire des péchés. Vous voyez un peu la chose ? Et quand tu vois le hadith qui dit que si vous ne faisiez pas de péchés, Allah, Azzawajal, vous ferez partir. Et il va envoyer des gens qui font des péchés, qui demandent pardon et Allah les pardonne. Est-ce que vous voyez un peu les subtils ? Donc là, il y a des, il y avait un, et à la fin, la fin, comme on a dit la dernière fois, on ne va pas demander à Allah pourquoi il a fait telle et telle chose. S'il veut, il peut récompenser les désobéitions, les fornicateurs, il les met tous au djennet, les fardos, et les gens qui font Qiyamli, il les met tous en l'enfer. Et on n'aura rien à dire parce qu'Allah, Azzawajal, il fait ce qu'il veut. Tout est par la maïsricorde d'Allah. Donc, il reste juste le caspe. Il reste peu de temps, il reste 4 minutes. tout simplement ce qu'on appelle le caspe. Donc, c'est un peu compliqué parce que le caspe, c'est ce qu'on acquérit comme action, mais ça résume un peu tout ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, au moment où on fait l'action, comme Allah, il nous dit, Allah nous récompense et nous châtie en fonction de ce que nous on fait, d'accord ? Mais, ce qu'on fait, comme on a dit ici, c'est-à-dire, la puissance créée en nous est liée avec le maqdour, ça veut dire ce qu'on fait, la prière, etc., les sadaqas qu'on fait, ce qui est possible d'être fait. À l'endroit, c'est au moment où on le fait que qu'il y a ce lien entre ce que notre puissance créée fait et ce qu'on fait. Il y a un lien entre les deux, à l'endroit où, c'est-à-dire, au moment où, par exemple, on va prendre notre argent donné à un pauvre, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé notre action. Nous, on a fait cette action et on a donné aux pauvres et on dit il y a birayli ta'asir. Ça, c'est par rapport à l'action technifiée. Mais quand, par exemple, on lance une pierre sur quelqu'un et ça va le toucher, il n'y a pas de ta'asir. C'est Allah, Azza wa Jal, qui crée l'effet au moment où on le fait. Ça, c'est très important. C'est juste ce qu'il y a à retenir. à l'endroit où on le fait. Mais il n'y a pas d'effet en réalité entre ce que nous, il n'y a pas de relation entre ce que nous on fait et les effets sur les choses. Voilà, c'est ça qu'on peut dire en résumé. Et il y a certains, on peut trouver certains parmi Ahl Sunna qui ont qui ont dit des paroles qui se rapprocheraient de Jabriya, mais ça, ce n'est pas à prendre en compte. Ce qu'il y a bien dans un mazhab, c'est que même s'il y a des personnes qui vont dire des paroles qui vont peut-être dévier, soit on interprète ce qu'ils ont dit ou alors on dit bon, là, ils ont dit ça peut-être parce que quand il est polémique avec les Mu'atazilas, peut-être que des fois ils prennent des postulats qui ne sont pas les bons histoire de les convaincre et de les confondre dans le débat, comme il est rapporté d'Al-Baqillani et comme il est rapporté de l'imam Al-Haramayn Jouayni qui aurait des paroles dans ce sens-là, mais en réalité, il y a un hijba sur le fait de dire que c'est Allah Azza wa Jel qui crée nos actions. Comme Allah, il dit Allah est le créateur de toutes choses. Donc, j'ai fait exprès de ne pas lire le char pour ne pas que ce soit trop fastidieux mais si on se contente du texte qu'on a lu et qu'on retient bien ça, il y a déjà des mots qui sont quand même techniques à retenir, ce sera déjà une bonne chose. Après, on pourra passer à la troisième qui sont les différentes sortes de shirk et ça, c'est très intéressant. On va les dire rapidement. Il y a et on va se parler tranquillement en privé. Et puis, voilà, après, ça va être bon Inch'Allah. Reconnectez-vous Inch'Allah. Comme ça, on discute. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous écoute Inch'Allah. Assalamu alaikum.